Alors le Bidata ce n'est pas, comme on le dit souvent, une révolution technologique qu'on explique souvent avec les trois V, la vitesse, la vélocité, le volume de données. C'est ce que voudraient nous faire croire les cabinets américains comme ADC, Gartner ou d'autres. En fait c'est plutôt une vraie révolution industrielle à laquelle on assiste, qui consiste à l'impact aujourd'hui sur l'industrie traditionnelle, les acteurs issus de la révolution numérique de l'internet, du mobile, des réseaux sociaux, qui ont donné naissance à des géants, qui sont connectés directement avec des centaines de millions de clients. Ces centaines de millions de clients ont des usages numériques constants avec ces entreprises. Les entreprises en question ont donc une relation client particulièrement développée avec ces centaines de millions de clients. Ils ont dû développer au cours de leur existance des nouveaux outils pour exploiter ces centaines de millions de clients et les données qu'ils génèrent. Et aujourd'hui, ils utilisent d'abord le cash qu'ils ont amassé, leur valorisation boursière, les relais de croissance qu'ils ont besoin de trouver pour satisfaire la bourse, pour aller vers de nouvelles industries. Et ils utilisent la relation numérique avec des clients et le savoir-faire qu'ils ont dans cette relation numérique pour révolutionner les modèles d'affaires des secteurs auxquels ils s'attaquent. Les enjeux du Big Data pour l'industrie française sont une conséquence directe de ce que je viens de dire, à savoir comment résister aux rouleaux compresseurs d'innovation et de savoir-faire en termes technologiques et surtout d'une relation client privilégiée, numérique, que ces entreprises entretiennent avec leurs clients. Comment résister à ce rouleau compresseur sans se réinventer entièrement et sans accompagner un mouvement assez profond qu'on observe dans cette révolution industrielle, qui est une véritable révolution industrielle, d'une évolution des services vers l'industrie et de l'industrie vers les services. Il y a une confusion de plus en plus grande dans ce qu'est une industrie et ce qu'est un service, parce que chacun va vers l'autre. Les acteurs du Big Data en France sont certains pour des acteurs historiques, comme Exalit par exemple, qui fait du Big Data comme Monsieur Jourdain sans le savoir depuis 15 ans. Des sociétés comme Talent, qui est une belle success story aux Etats-Unis dans le domaine qu'on appelle de l'ETL, c'est-à-dire de l'extraction de données. Des sociétés comme Criteo, qui à l'évidence utilisent la gestion massive de données sur les habitudes de navigation des internautes pour cibler la publicité d'une manière extrêmement efficace avec un gros premium qu'ils amènent sur la monétisation des clics. Voilà aujourd'hui certains des acteurs du Big Data. Alors, de nouveaux acteurs vont émerger. On a parlé d'Uber. Uber, c'est un excellent exemple d'une révolution qui risque d'être très rapide avec 1,2 milliard de dollars en banque. La première chose que va faire Uber, c'est laisser de 20% ses tarifs. Donc déjà à New York, il y a à peu près 20-25% en moins de taxis qu'il y a un an. Et le responsable d'une société de taxi disait récemment qu'il pensait qu'il sera encore 20% de moins à la fin de l'année. Donc ça veut dire, et quand je discute avec des taxis à Paris, beaucoup me disent c'est la fin. Ils voient leur métier comme fini. Donc il est fort possible que des industries entières, historiques comme les taxis, voient leurs business models tellement disruptés, pour parler en bon français, par les nouveaux modèles d'affaires de ces géants, qui sont dans une approche dite full-stack start-up, c'est-à-dire des industries qui se réinventent, numériques qui se réinventent de A à Z, c'est-à-dire depuis l'industrie manufacturière jusqu'au service rendu au client, sans reposer du tout sur aucun des acteurs traditionnels. Donc les industries traditionnelles courent le risque, Tesla est un bon exemple également, la voiture électrique, ils essaient actuellement de faire fi du réseau de concessionnaires existants et ils ont un conflit très dur avec eux, pour imposer leur propre mode de relation client, leur propre mode de commercialisation, leur propre mode de maintenance de leur véhicule. Donc cette mode des full-stack start-up, des start-up de A à Z, financées par des fonds extrêmement riches, comme André Senorovitz par exemple, qui en font leur cheval de bataille, représente un danger extrêmement lourd pour des industries traditionnelles qui refuseraient d'aller vers le métier des autres, ou de travailler en co-innovation avec d'autres entreprises qui ont des métiers un peu différents, ou en co-innovation avec des jeunes entreprises, dans une relation stratégique leur permettant d'inventer de nouveaux business models. Une des traditions historiques de la France, et qui a fait école aujourd'hui au numéro européen, c'est précisément la protection de l'individu face à l'usage qu'on fait de ses données personnelles. On voit bien qu'aux Etats-Unis, l'usage et même la jurisprudence sont beaucoup plus libéraux. L'habitude de scoring notamment pour le crédit aux Etats-Unis fait que les gens sont relativement habitués à ces usages-là, et sans doute ça les choque moins de voir ce que veulent faire de leurs données à un certain nombre d'entreprises. A l'inverse, je pense que la prospérité de nos pays occidentaux futurs va dépendre énormément de notre capacité à faire de l'innovation dans le sein de cette révolution industrielle dans laquelle la donnée joue un rôle central. Donc, s'interdire d'innover au prétexte qu'il y a des risques pour la liberté individuelle, la protection des libertés individuelles, c'est extrêmement risqué. On recadre ici avec des réflexions sur le principe d'innovation que la commission Lovergeon a mis en avant. Donc, innover est important pour autant. On ne peut pas se prendre le risque de subir une sorte de Fukushima du Big Data où des files de données massives ou des brèches dans la vie privée des gens trop massives risqueraient de mettre à mal la confiance du public dans ces nouveaux usages. Donc, il faut à la fois développer la confiance et l'innovation sur les usages. Donc, c'est un exercice délicat sur lequel je pense que la France et l'Europe ont une carte à jouer intéressante. Merci. 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 Merci.